Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau Back to Past. S'il y a bien un album dans l'histoire du rock qui a divisé les membres d'un groupe et leur public et qui a réussi à les réconseiller, c'est bien celui-là. Ah bah non, je ne pensais pas du tout à celui-là, moi je pensais plutôt au The Wall des Pink Floyd. C'est d'y part, générique ! The Wall, c'est le 11e album studio des Pink Floyd. Il sort le 30 novembre 1979 au Royaume-Uni et la sortie est décalée au 8 décembre 1979 aux USA. Alors c'est un concept album qui est sous forme d'opéra rock constitué de deux disques qui vont former la BO du film The Wall qui va sortir en 1982 et qui fait partie entièrement du projet. Oui, parce que Roger Water, quand il a l'idée de The Wall, il veut en faire un truc multimédia, multi-support. Puis c'est tout ! Oui, mais alors là, je suis en train de prendre des raccourcis pour bien appréhender The Wall, il faut qu'on fasse un léger voyage dans le temps. Après l'exclusion de Sid Barrett en 1968, c'est Roger Water qui va prendre la place de leader au sein des Pink Floyd. Ce dernier, au fil des albums, va imposer sa vision artistique au milieu des années 70, le fisc britannique décide de faire la guerre aux plus riches. Les Pink Floyd, générant énormément d'argent, décident d'investir leur argent via une société d'investissement. C'est pas une bonne idée. En parallèle à cela, l'album Animal sort et en janvier 1977 commence la tournée promotionnelle de cet album qui se nommera In The Flash. Cette tournée va s'avérer éreintante pour le groupe parce que déjà d'une, il y a beaucoup de dates, deux, la taille des prestations est énorme, le groupe joue quasiment que dans des stades et à la fin de cette tournée, ils vont apprendre qu'ils se sont fait carotte par le fonds d'investissement où ils avaient placé leurs sous. C'est le 6 juillet 1977, lors d'un concert à Montréal, que va germer l'idée de The Wall dans la tête de Roger Water. C'est lors de ce concert que Roger Water va littéralement péter une durite, il est extrêmement fatigué, il vient de perdre 2 millions de livres sterling. Mais c'est le comportement du public qui va l'excéder et il va finir par cracher sur un spectateur au premier rang. Plus tard, Water expliquera qu'il a été extrêmement choqué par son propre geste et qu'il s'est senti dans un état second de folie, une sorte d'agoraphobie où il aurait aimé construire un mur entre lui et le public. C'est au cours de l'été 1978 que commencent les premières réflexions de Water sur son futur projet Breaking The Wall qui va devenir très vite The Wall. Au début, les autres membres du groupe, ils sont carrément réticents sur le projet de Water. En effet, c'est des sujets qui ont été mille fois abordés et plus particulièrement dans Dark Side of the Moon. Mais c'est surtout les démons de Roger Water. La guerre, la folie, sa mère, son père disparu lors de la seconde guerre mondiale. Mais ils vont s'aider et ça pour une raison qui est toute simple. J'ai over besoin de thunes sinon je suis à tombe dans la merde. Il faut savoir que Roger Water a dans l'idée de ne pas faire un album mais un concept. Il veut que ça soit un disque, un opéra, un film. Ouais, ça va être bien. Il faut savoir que dès le début de l'enregistrement, il va y avoir un point de rupture. D'un côté, il va y avoir Roger Water et de l'autre, les autres membres du groupe. La phase de production est chaotique. Dès le début, il y a des problèmes avec les crédits alloués à chaque membre du groupe et aussi avec la façon de voir de Roger Water qui conduira à l'exclusion même de Richard White, le clavieriste légendaire du groupe, qui finira tout de même l'album et partira en tournée quand même avec le groupe. L'album, après plusieurs reports, finira par sortir le 30 novembre 1979 avec une maison de disques qui est pas très très chaude. Ça casse pas du tout trois patins, canard. Enfin, jusqu'à la sortie du premier single, Another Break in the Wall, partie 2, qui va être premier dans les charts un peu partout dans le monde. Après le succès commercial de l'album The Wall, en 1982 va sortir le film The Wall. Alors l'histoire du film, c'est une sorte d'autobiographie de Roger Water qui raconte l'histoire de Pink, une rockstar qui va s'enfermer dans un isolement matérialisé par un mur qui va le conduire petit à petit dans une folie schizophrène. L'héritage qu'a laissé The Wall est immense, il a inspiré des artistes comme David Bowie, Dream Theater, Tool, Nanin Schnell, j'en passe et des meilleurs. C'est sorti le 30 novembre 1979 et c'est à écouter et tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501